Hé, la lumière n'est pas pire! Sauf que je me sens extrêmement observée. Et je vais à l'habiter à côté du métro. Hé, je suis de retour après un mois et demi à peu près. Mais en tout cas, non, aujourd'hui, c'est pas des frippailles. Si vous n'êtes pas déjà au courant, mon blog a changé le nom. Ce n'est plus le blog de Jules, c'est devenu Écolo-Iparfaite, qui était en fait le slogan de l'ancien nom. Et donc j'ai tout mis à jour, c'est plus à mon goût. Et je me suis dit que tant qu'à repartir à neuf sur le blog, pourquoi ne pas faire de même ici, sur YouTube? Allô les chats! Je vais avoir une co-animatrice, vous la voyez pas, mais elle se promène ici. Donc c'est ça, je vais repartir un peu à la base, parce que là, je me suis rendu compte que, ben, c'était vraiment plus une continuité de mon blog. Mais avoir un blog et une chaîne YouTube, c'est deux mondes complètement différents, et que ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui me suivent partout. Donc, il va falloir recommencer un peu du début. Un minute et une grève, aïe aïe. Ça me fait mal. Je vais me présenter en première partie de la vidéo, et après ça, je vais un peu expliquer ce que je vais faire sur la chaîne, que j'avais un peu expliqué dans la vidéo sur les 3 ans du blog. Je vais mettre une petite card en haut si j'y pense. Mais là ça va peut-être changer un peu. D'ailleurs j'ai pas réécouté cette vidéo-là, je sais plus trop ce que je disais. Et aussi les premières vidéos que j'ai faites, moi je vois ça comme une pratique un peu pour apprendre à utiliser la nouvelle plateforme qu'est YouTube et aussi pour me familiariser avec mon logiciel de montage. C'est assez pour cette introduction qui n'en finit plus. Je vais de ce pas me présenter comme je suis aujourd'hui parce que ça change vite ces affaires-là. Alors je m'appelle Julie, mais peut-être que vous me connaissez déjà sous mon pseudo Jules, qui est comme venu avec le blog de Jules. Veux-veux pas. J'ai 25 ans. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'habite à Montréal, mais je suis pas née à Montréal. Je suis née à Salaberry de Valleyfield, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, mais j'ai grandi dans la municipalité des Coteaux. J'ai étudié au secondaire à Saint-Polycarpe et peut-être qu'il y en a pour qui ça va sonner une cloche Saint-Polycarpe. Surtout si vous connaissez le groupe extérieux, qui ont fait une toune sur cette petite municipalité de campagne. Clip. Fun fact! J'apparais dans le lip-dub de la chanson « Ce qui vient de se passer», qui a été tournée à mon école secondaire. J'apparais ici. Et le groupe est venu faire un show le soir pour une levée de fonds, je pense. Pis j'avais eu la chance de rencontrer les membres du groupe et j'avais parlé au bassiste pour lui demander les TADS de bass de la toune. Je les ai eues. Et il m'avait mis au défi d'apprendre la toune en trois mois. J'avais fait de signer mon poster pis il me l'avait écrit. Et j'ai fait un cover filmé sur ma chaîne YouTube personnelle. Moi, à la base, je suis plus une personne artistique, je pourrais dire. Surtout si je me compare à mes frères qui sont plus rationnels et logiques. Ils aiment beaucoup l'informatique, les maths et tout et tout. Mais moi, j'ai fait pas mal dans l'ordre du dessin, de la peinture, de la danse, du théâtre, de la musique. Pis là, j'ai commencé un peu la photo. Bon, on s'entend que c'est très, très amateur en ce moment. En sixième année, on avait un livre de finissant et je voulais être comédienne parce que c'est à peu près quatrième année. Quatrième année à sixième année, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'en ai fait pendant ma première année de secondaire, mais en dehors de l'école tout le temps. Pis j'en ai refait en secondaire 5 en même temps que la musique. Pis la musique, ça, j'ai commencé en secondaire 1 avec mon instrument préféré, la flûte à bec. Non. La flûte à bec en plastique, c'est horrible, ok. Mais j'aimais jouer quand même. Je trouvais ça cool d'être capable de lire de la musique. Je trouvais que ça allait l'air tellement compliqué au début. Pis j'étais genre, ah ben, pas si compliqué que ça. Clairement, la flûte, c'était pas mon instrument. Pis je commençais à m'intéresser un peu à la musique. Je commençais à aimer le rock. Donc, comme n'importe quelle personne qui commence à tripper rock, ben la guitare s'est entendue. Donc, j'ai emprunté la guitare acoustique de mon oncle, que j'ai encore. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de cordes là-dessus. Pis faire des accords, c'était pas évident. Je trouvais ça dur. Et quand je me suis inscrite en secondaire 2 pour le cours d'harmonie, donc qu'il y a des instruments avant. Pour ça, je m'en allais dire cordes. On n'avait pas d'instrument à cordes, à part la bass. Pis moi, dans ma tête, la bass, la guitare, c'était la même chose. Jusqu'à temps que je réalise qu'il y avait quatre cordes sur la guitare. Et j'ai fait un A. Peut-être que je serais capable de faire des accords là-dessus. Et là, on me dit que la bass, à la base, c'est pas fait pour faire des accords. Ça se fait. J'en ai fait au cégep. Mais ça, je vais en amener plus tard au cégep. Et qu'on jouait une minute à la fois. Et là, pour moi, ça a fait le compromis d'avoir l'air cool et être capable d'en jouer pour avoir vraiment l'air cool, tu sais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Pis j'ai vraiment trippé. C'était vraiment, je pense, le meilleur match pour moi. Parce que la guitare peut un peu être en avant, mais la bass peut être plus en arrière-plan. Fait que pour moi, c'était vraiment l'idéal. Et donc, j'ai tellement trippé que, en secondaire 3, ça faisait un an que je jouais de la bass, pis déjà, je m'étais fait l'idée que je vais aller en musique au cégep, tiens. Pis c'était vraiment la première fois que j'étais au temps de décider sur quelque chose, à part vouloir un chat. D'ailleurs, c'est en secondaire 3 que mes parents m'ont laissé adopter Madame Minou. Et c'est ça, j'étais tellement décidée d'aller au cégep en musique que je faisais mes devoirs dans l'autobus, pis entre mes cours, pour pouvoir pratiquer le soir chez moi, pis sur l'heure du midi au local de musique. Fait que mes temps libres, c'était carrément juste ça, de secondaire 2 à secondaire 5. Pis ça a été payant. J'ai été acceptée. Pis en musique, les instruments les plus populaires de ce que j'ai compris, c'est piano, jazz et classique, chant, jazz, guitare, autant classique que jazz, la bass, le drum. C'est pas mal les plus convoitées, donc d'avoir été choisie à Saint-Laurent, pis on m'avait dit que c'était assez sévère pis que si tu rentrais là, ben t'étais hot, ben on s'entend que quand j'ai eu ma lettre d'acceptation, j'étais folle comme de la merde. Je suis rentrée au cégep en interprétation jazz à la basse, la guitare basse. Mais à la troisième session, on pouvait choisir si on voulait rester en interprétation ou aller en composition. J'ai vraiment hésité longtemps, parce que je repensais à ce que j'avais écrit avant le cégep, pis je pensais pas avoir ce qu'il faut pour le faire. Finalement, dernière minute, j'ai fait ma demande pour aller en composition. Ma première cohorte, on était... Oh mon dieu, je m'en rappelle pas. Peut-être dix? Moins que ça. Je m'en rappelle pas. Mais là, je dis première cohorte, parce que avec cette cohorte-là, j'ai coulé un cours d'arrangement à 58%, ce que j'ai vraiment mal pris sur le coup, au point de remettre en question si j'allais faire de la musique dans la vie, t'sais. Fait que j'ai eu une session à un cours d'arrangement, qui a été extrêmement longue, pis c'est d'ailleurs une des périodes où j'ai le plus travaillé sur mon blog. Là, finalement, je lis ma technique en composition, ça s'est bien passé. Sauf la toune qu'il fallait enregistrer en studio, mais ça, c'était juste... Le cégep, c'est la place pour se planter. Fait que là, je sais qu'écrire une toune pour piano-solo, quand t'es bassiste, c'est pas la meilleure idée du monde. Surtout quand tu joues pas de piano. En plus, j'avais des problèmes techniques et tout, en tout cas. Bref, j'ai étudié en musique, pis là, après le cégep, comme je l'ai mentionné, j'ai remis en question mon avenir en musique après avoir coulé le cours d'arrangement. Et donc, quand j'ai fini ma technique, j'ai décidé de prendre une année off, de juste pas d'études, pas travailler pendant quelques mois, au moins, pour juste penser à autre chose, parce que j'étais tellement dans la musique depuis secondaire 2 que, t'sais, c'était comme, c'était ça ma vie, un peu. Fait que là, c'était comme de faire autre chose. Fait que là aussi, 2014-2015, j'ai beaucoup travaillé sur le blog. J'ai eu un petit contrat de composition, avec, grâce au blog, j'ai écrit pour le magazine Versus, qui est devenu Végane magazine contre-culturel. Finalement, mon année sabbatique, elle aura pas duré un an, mais j'aurais eu deux années sabbatiques. La deuxième n'a pas été très très agréable. Je commençais à manquer d'argent. J'arrivais pas à me trouver de job, même une job de commis dans une épicerie. Personne voulait de moi, pis d'un côté, je me faisais dire que c'était cool ce que je faisais avec mon blog, bla bla bla, mais j'étais pas capable d'avoir une job de commis, t'sais. Fait que là, j'avais comme plein de messages contradictoires, ça fait que j'allais vraiment pas bien. Pis au mois de mai 2016, mes parents m'ont fait... C'est pas ça au mois de mai? En tout cas, mes parents m'avaient fortement suggéré de retourner aux études pour me donner une chance de, au moins, pouvoir appliquer pour des jobs étudiants. Fait que, au mois de mai, je me suis inscrit à l'UDM pour faire un certificat en rédaction. Parce que, t'sais, mes parents m'ont dit, retourne aux études, j'suis comme, ok, mais en quoi, t'sais? Pis là, je voulais pas... Je voulais prendre quelque chose d'utile, là, c'est plate à dire, là, mais t'sais, quelque chose qui va pouvoir me servir un peu, peu importe dans quoi je vais travailler plus tard. Pis là, ben, vu que mon blog allait bien, ben, rédaction, je trouvais que c'était pertinent, t'sais, parce que ça allait me servir pour mon blog. Mon blog allait me servir à me pratiquer. Pis, ben, écrire, on fait ça tout le temps, toute notre vie, peu importe le domaine, en quelque part. Fait que, c'est ça que j'ai fait. D'ailleurs, je l'ai terminé en septembre dernier. J'attends mon papier officiel. Ah oui, pis je disais que j'avais de la misère me trouvait une job en 2016. Un mois après être retournée à l'école, ça faisait un mois que ma session à l'université était commencée, j'ai un appel de mon éco-quartier, où j'avais postulé à quasiment tous les emplois où je sentais que je pouvais faire la job. Et il me demandait si j'étais toujours intéressée à être patrouilleuse pour les matières organiques. Fait que ça m'a enlevé un gros stress, j'ai dit oui. Et là, en ce moment, c'est un... c'est pas compliqué, mais c'est un peu compliqué en même temps. Il y a du monde qui pense que je gagne ma vie avec mon blog, mais... I wish! Faut savoir qu'avoir un blog au Québec, c'est déjà dur de gagner sa vie avec. Pis ceux qui gagnent leur vie avec ça, souvent, c'est soit des blogs de mamans ou des blogs lifestyle où c'est très basé sur la consommation, donc maquillage, vêtements, restos et tout. Quand un blog écolo a tendance minimaliste, ça te limite dans les partenariats que tu peux avoir avec des entreprises. Donc, pis ceux qui sont intéressés à travailler avec toi, ben souvent, c'est des petites entreprises de mamans qui font ça à temps perdu chez eux et donc qui ont pas de budget pour un article de commandité. Fait que c'est compliqué. Donc... Mais je veux continuer à mettre plus de temps sur mon blog et quand j'ai fait mon stage cet été, je me suis rendu compte que... T'sais, oui, je suis capable de travailler dans un milieu de travail conventionnel un peu. Ça va, mais c'est pas ça, vraiment, que j'ai envie de faire. Quand j'ai fini mon certificat, je me suis demandé si j'allais appliquer dans des agences ou si j'allais essayer de travailler à mon compte. Pis ma responsable de stage m'a dit que j'aurais le profil pour être autonome, parce que je travaillais beaucoup de mon côté quand j'ai commencé mon stage. Je posais pas beaucoup de questions, pis elle m'a avoué que ça la stressait un petit peu, mais que quand j'allais la voir pour montrer ce que j'avais fait, ben tout était beau, pis... T'sais, y'en avait pas de problème. Fait qu'elle m'a confirmé que c'est quelque chose que je peux envisager. Sauf que là, le problème, c'est de me faire connaître et aussi le fait que j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, c'est ça. En ce moment, j'essaie d'être un heure autonome comme rédactrice, réviseur. Et si je peux avoir des revenus qui viennent dans mon blog, tant mieux. D'ailleurs, je vais peut-être vous reparler d'un projet dont j'avais un petit peu parlé rapidement dans ma première vidéo de Freepay, je crois. Ok, là, c'est ça pour qui je suis. Et là, je vais faire un petit segment rapide sur... Ben, rapide, j'espère, sur ce que je veux faire avec la chaîne! Si vous me suivez déjà, ben vous savez que je présente des trucs que j'ai trouvés en Freeprix. Parce que moi, j'aime beaucoup fouiller dans les Freeprix. Autant que j'aille magasiner, je peux passer des heures, mais des heures à fouiller chez Renaissance pour trouver le truc cool que tu pensais jamais trouver. Sinon, ben, ça va beaucoup être sur mon mode de vie zéro déchet. Le véganisme, je me demandais si j'allais faire des vidéos un peu sur l'impact environnemental ou pas. Ça se peut que je le fasse, mais sinon, ça va surtout être ce que je mange dans une journée ou... Je me suis fait suggérer d'appeler ça une journée dans mon assiette parce que ça a l'air que c'est ça la traduction de What I eat in a day. Je pensais aussi peut-être à l'occasion de faire des vlogs de mes journées juste pour montrer à quel point c'est banal et plate. Parce que ceux qui connaissent Lauren Singer de Trash is for Tossers, vous allez avoir une idée un peu de ce que je veux dire peut-être. Mais personnellement, j'ai arrêté de la suivre, non seulement parce qu'il y a eu un peu un scandale sur le fait qu'elle supprimait beaucoup de commentaires qui étaient pas vraiment négatifs. Pis moi, ça me tape un peu le scénar pis aussi j'ai l'impression qu'elle essaie de rendre ça glamour pis... T'sais, c'est hot, être zéro déchet, mais... T'sais, au day to day, là, c'était... Ça change pas grand chose, là. C'est plus la façon dont tu consommes que comment tu vis, je trouve. En tout cas, pour moi... Donc, juste faire des vlogs qui vont sûrement être les vlogs les plus plates du monde, mais juste pour vous montrer que... T'sais, ça change pas le quotidien tant que ça, c'est plus... Quand tu vas acheter des trucs ou des objets que tu utilises, mais tu fais la même chose, t'sais. Pis si jamais vous avez des suggestions, ben, je les prends parce que moi j'ai bien des idées, mais je sais pas tout le temps quoi faire en premier. Parce que je sais pas exactement qu'est-ce qui vous intéresse le plus, fait que... Même si c'est une idée que j'ai déjà eue, ben, juste savoir que ça intéresse quelqu'un, ben, t'sais, je vais la faire en premier, ou... Ou c'est ça, juste savoir... Ou m'enligner, parce que quand t'as trop d'idées à un moment donné, ben, tu... Tu bloques pis tu... Parce que moi, quand j'ai trop de trucs, ben, j'ai tendance à juste figer pis... Pis rien faire, ouais. Donc voilà, résumé pour la chaîne, des vidéos sur les essentiels zéro déchet, ce que je mange dans une journée ou une journée dans mon assiette végane. Des vlogs, peut-être, pour montrer que mon quotidien est pas très différent de celui du commun des mortels. Aussi, ça peut être des vlogs à des événements comme j'ai fait pour le festival zéro déchet. Ça, c'est si mon budget me permet d'aller dans des événements. Alors, voilà pour les présentations. Si tout ça vous semble intéressant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche à côté après, pour avoir une notification quand je change une nouvelle vidéo. Aussi, vous pouvez aller voir mon blog, là, j'ai tout remis à jour. Il me reste encore quelques petits trucs à faire, mais c'est vraiment minime. Et finalement, évidemment, les réseaux sociaux. Donc c'est pas mal ça. J'espère que ma vidéo durera pas 20 minutes. Et euh... Sur ce... On se voit plus tard. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vois, c'est vrai. Ça, c'est ce que je vois. Ça, c'est le métro. Ça, c'est le métro! Sous-titrage FR ?